... Nous allons donc passer maintenant à un nouveau type de données qu'on appelle les listes d'associations. Les listes d'associations, comme toutes les structures de données, vont être manipulées par un constructeur, vont être démembrées par des sélecteurs et puis il se trouve qu'il n'y a pas de reconnaisseurs particuliers sur les listes d'associations. Donc à quoi servent les listes d'associations ? Elles servent principalement à représenter des fonctions par ce qu'on appelle leur graphe, c'est-à-dire les associations entre une clé et une valeur qui dit qu'à telle clé correspond telle valeur, à telle autre clé correspond telle autre valeur. Alors allons-y. Étant donné deux types clés et valeurs, une association, c'est simplement de former un couple entre cette clé et cette valeur et ce couple sera représenté par une liste de deux éléments. Et donc là vous avez ici un élément couple string-string où j'associe à la chaîne de caractère chat la chaîne de caractère cat, une liste des associations entre des nombres que 235-12 est égal à 192, etc. ou des choses, comment dire, qui sont hétérogènes et là j'ai un couple nat-string, c'est-à-dire qui associe à un entier naturel une chaîne de caractère qui est qu'à l'entier 192, j'associe Virginie et à l'entier 567, j'associe Paul. Je peux en fait avoir des tas d'autres exemples d'associations et là, rappelez-vous encore, la petite loupe vous dit attention, il faut réfléchir un peu pour ce transparent-là. Là, vous voyez que j'ai des associations entre des symboles et des fonctions. Le symbole plus est associé à la fonction d'addition. Le symbole étoile est associé à la fonction étoile, multiplication, et le symbole chapeau est associé à la fonction puissance. Et donc, lorsque j'écris effectivement que je fabrique une liste dans laquelle j'écris quad++, je fabrique effectivement une liste de deux termes dont le premier est le symbole plus et dont le second est la fonction d'addition. La fonction d'addition, là, comme elle n'a pas en fait de représentation graphique normalisée, je l'ai représentée sous la forme de cette chose un peu bizarre qui est dièse, piquant, primitif, deux points, plus piquant, pour mentionner effectivement que c'est une représentation possible de ce qu'on appelle la fonction d'addition. Alors, une liste d'associations, pour la définir, c'est très simple, c'est vous fabriquer une liste de couples et donc, par exemple, si vous vous associez à des mots français et des mots anglais, j'ai ici une liste d'associations qui associe au mot chat le mot cat et au mot chien le mot dog. Et donc, je peux très bien écrire le même programme qui est liste de liste de chat, cat, liste, chien, dog sous la forme liste de quad, chat, cat, quad, chien, dog, mais je peux aussi tout bêtement l'écrire sous la forme quad de ouvrantes, ouvrantes, chat, cat, fermante, ouvrantes, chien, dog, fermante, fermante. Donc, vous voyez, effectivement, la force de quad, c'est qu'au lieu d'écrire les programmes qui vous fabriquent la valeur que vous souhaitez, vous vous contentez de citer la valeur que vous souhaitez. Et donc, ça coûte quoi ? Ça coûte l'écriture de la valeur que vous souhaitez. Là, c'est tout ce qu'il y a entre les deux parenthèses ouvrantes, chat, cat, chien, dog, parenthèse, parenthèse, fermante, et de mettre le petit symbole quad devant pour dire, c'est ça, en fait, que je veux réaliser. Alors, comment ajouter quelque chose dans une liste d'association ? Eh bien, comme ce sont des couples et des listes de couples, en fait, je peux imaginer une fonction ajout qui va prendre une clé de n'importe quelle nature, une valeur de n'importe quelle nature, donc on va dire que la clé a une nature alpha et que la valeur a une nature bêta, et un troisième argument qui est une liste d'association. Cette liste d'association, comme je vais rajouter devant un couple clé-valeur de type alpha-bêta, eh bien, ça veut dire que la liste d'association est une liste de couples alpha-bêta, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, cons, je rajoute devant la à liste, je rajoute une liste contenant la clé et la valeur. Et donc, voilà, par exemple, si j'ai un petit dictionnaire dans lequel souris est lié à mouse, chat lié à cat, chien lié à dog et fromage lié à cheese, je peux ajouter que le chat s'appelle tabi à mon dictionnaire, et ceci me fabrique une nouvelle à liste qui contient exactement ce que contenait l'ancienne, sauf que j'ai en plus rajouté que chat était lié à tabi. Et vous remarquerez que chat étant lié à tabi, en fait, c'est la même clé qu'une autre association dans la liste, qui était que chat était associé à cat. Eh bien, il se trouve maintenant, et on va le voir dans la fonction qui suit, que maintenant, chat, dans ce nouveau dictionnaire, sera associé à tabi et ne sera plus associé à cat, comme il l'était précédemment. Alors, la recherche dans une liste d'associations, en fait, est un processus, encore une fois, récursif, qui consiste à passer la liste d'associations en revue, donc de la gauche vers la droite, jusqu'à trouver une association qui est celle que je cherche, et je les cherche en fonction de leur clé. Donc, la fonction ASOC, qui est la fonction, donc, standard pour faire ceci, dit, si vous me donnez une clé de type alpha et une A liste qui sait associer des couples alpha, beta, et d'ailleurs, je les ai notés A et B, et là, les couples, au lieu de les noter alpha et beta, eh bien, ça va vous rendre soit un couple, soit dièse F, pour dire, je n'ai pas trouvé ce couple-là. Là, vous avez, en fait, l'irruption d'un nouveau concept qui est utilisé en scheme, qui est ce qu'on appelle le semi-prédicat. Un semi-prédicat, c'est un prédicat, c'est-à-dire qui ramène une valeur vraie ou une valeur fausse. Sauf que vous savez qu'en scheme, en fait, la convention est que tout ce qui n'est pas faux est vrai. Et la seule chose qui représente faux, c'est dièse F. Donc, 1, c'est vrai. La liste qui contient 1, 2, c'est aussi vrai. La fonction ASOC est aussi vraie. La seule chose qui ne soit pas vraie, c'est dièse F, et c'est le seul représentant de faux. Tout le reste est considéré comme vrai. Qu'est-ce que c'est qu'un semi-prédicat ? Eh bien, c'est en fait une fonction qui ramène faux lorsqu'il n'y a pas de telle association. Et c'est une fonction qui vous ramène l'association trouvée lorsque vous la cherchez. Et comme cette association est une liste qui n'est pas vide, eh bien, forcément, elle est l'équivalent de la valeur vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada